Nous sommes reçus dans un cadre merveilleux, le Collège de France, c'est quand même un grand privilège. Quand on peut aller dans les petites salles derrière, c'est encore plus un privilège. Et donc nous sommes accueillis par Armand de Ricless, qui est le chef entre ces murs et qui va nous accueillir ce matin. Merci Annie. Mesdames et messieurs les doyens, mesdames et messieurs les inspecteurs, chers collègues, mesdames et messieurs, au nom du professeur Pierre Corvol, administrateur du Collège de France, et de tous mes collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison pour la seconde journée de notre colloque « Enseigner l'évolution ». Le Collège de France ne pouvait se tenir éloigné de notre colloque tant les buts de celui-ci sont en harmonie avec la mission permanente qui a été donnée au Collège lors de sa fondation impunitique, il faut bien le dire, en 1530 par François Ier, contribuer à l'avancement des connaissances et à leur diffusion pour tous. Au cours des siècles, le Collège a été fidèle à cette mission, et l'on en veut pour preuve qu'il a été l'une des très rares institutions de l'Ancien Régime qui n'ait été ni contestée ni modifiée lors de la Révolution française. Enseignement libre et gratuit, pas d'inscription, pas de frais, pas d'examen, un enseignement au plus haut niveau renouvelé chaque année, les cours formant programme. C'est effectivement là une structure institutionnelle d'un rare libéralisme intellectuel. Il n'y a pas de succession aux chaires, donc pas de survie automatique des disciplines, ce qui favoriserait tôt ou tard les stigmates de l'auto-recrutement. C'est le secret de la longévité de l'établissement, qui a su bien souvent accueillir des esprits originaux et novateurs, porteurs de projets mal reconnus ailleurs au sein des disciplines traditionnelles. Dans les domaines proches de ceux traités par notre colloque, je voudrais seulement rappeler ici trois noms qui illustrèrent le Collège en me limitant, bien entendu, à des disparus pour ne pas créer d'incidents. D'abord, celui qui pourrait apparaître comme le méchant dans le mélodrame de l'évolution, Georges Cuvier lui-même, fixiste déterminé, mais qui rendit, sans le vouloir, de grands services à l'évolutionnisme à venir en fondant les bases scientifiques rigoureuses de l'anatomie comparée et en l'appliquant à la paléontologie des vertébrés qu'il a pratiquement fondée en tant que science. L'histoire de la biologie est ainsi pleine de fixistes confirmés qui ont paradoxalement favorisé l'essor de l'évolution. Ensuite, Claude Bernard, fondateur de la physiologie et de la médecine expérimentale. On peut l'évoquer ici en tant que grand penseur, voire même comme initiateur de la réflexion épistémologique dans le domaine des sciences de la vie. De fait, notre colloque insiste avec raison sur les nombreux aspects épistémologiques indissolublement liés aux problématiques évolutionnistes. On ne peut véritablement dissocier la science de l'évolution et son enseignement de ses réflexions sur l'histoire et l'épistémologie de la biologie, du moins à mon sens. Enfin, Jules-Étienne Marais, initiateur de la morphologie fonctionnelle des vertébrés. Il s'agit d'une science hybride à mi-chemin entre physiologie, anatomie comparée, systématique et écologie. Son œuvre illustre la réflexion sur les rapports entre structures et fonctions, c'est-à-dire que l'on n'est pas loin du concept d'adaptation et, avec lui, de l'évolution. L'histoire est ainsi faite que les tendances scientifiques initiées par Marais dans cette maison n'ont pas prospéré en France autrement qu'au travers de la physiologie et que toutes les potentialités de ces recherches qui auraient pu mener à une véritable éco-physiologie évolutive telle qu'elle s'est finalement développée dans le monde anglophone ont été tuées nettes en France, très probablement par la guerre de 1914-18. Au travers de nombreux autres professeurs, l'évolution biologique n'a cessé de vivre dans cette maison, au moins en filigrane, et parfois sous des aspects originaux et, il faut bien le dire, discutables. Comment à cet égard ne pas évoquer la grande figure de Bergson dont nous avons célébré l'année dernière le centenaire de la fameuse évolution créatrice ? Plus généralement, ces lieux sont voués à la recherche et à la transmission des connaissances, potentiellement de toutes les connaissances, dans un esprit où l'accroissement de celles-ci doit servir non seulement aux applications pratiques, mais aussi et surtout à la propagation de la culture concourante à un projet civilisateur. C'est pour toutes ces raisons que notre colloque a ici toute sa place. Je vous souhaite donc, dans ces murs, une journée heureuse et profitable. Et pour terminer par un point de publicité purement pratique, ou plutôt deux, je vous dirais qu'un tout petit livret sur le collège sera mis à votre disposition pendant la pause. Je crois qu'il n'était pas dans le cartonnage que vous avez reçu hier. Et d'autre part, je voudrais signaler qu'à l'occasion de l'année d'Harwin, les comptes rendus de l'Académie des sciences préparent la publication de deux numéros thématiques couplés, un numéro qui proviendra des comptes rendus biologie et un numéro qui proviendra des comptes rendus palévol, paléontologie, géologie, évolution. Nous avons eu à l'esprit les besoins des enseignants pour ces deux numéros thématiques spéciaux qui seront très importants, en ce que l'immense majorité des articles seront en français, de manière à faciliter évidemment les choses pour tous nos enseignants. Donc j'engage les autorités compétentes, ministères, rectorats ou autres, à prendre à l'avance des tirés à part, de manière à ce que cette documentation, qui est tout à fait à la page, puisse être rendue disponible pour les enseignants. Merci. Applaudissements